Dans les communes des Sorgues du Comtat, à Altyn, Bédaride, Monteux, Perne et Sorgues, les agents communautaires sont mobilisés et s'impliquent pour la préservation de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. Nous sommes allés à leur rencontre. À Altyn, Sylvain, conducteur d'une épareuse, est chargé de l'entretien des canaux, que l'on appelle ici les maïres. Une mission essentielle sur notre territoire pour drainer les terres, permettent l'irrigation et éviter les inondations. Bonjour, je m'appelle Sylvain Michelier, je travaille à la communauté d'agglomération des Sorgues du Comtat sur Altyn et Palu et je gère les maïres et le canal de Gafing. J'aime mon travail parce que je suis natif d'Altyn et Palu et fils d'agriculteur. Les maïres font partie du patrimoine de la commune et sont essentiels pour les agriculteurs. Les maïres servent à drainer le territoire ainsi qu'à apporter de l'eau pour l'irrigation, notamment des agriculteurs. Elles servent également, lorsqu'on remet l'eau au printemps, à laver les buses du village. Sur la commune, on a entre 80 et 100 km de ruisseaux. Au niveau du matériel, j'ai une épareuse qui est équipée d'un broyeur que j'intervertis avec la cureuse lorsque c'est nécessaire. Je peux être amené à me servir aussi du tractopelle pour faire du curage au godet. Puis après, la pelle, la fourche, le pigot pour fignoler. L'entretien des cours d'eau est une nécessité sur les cinq communes, mais chacune a sa manière de les gérer. La saison, pour moi, commence au mois de mars, lors de la remise en eau des maïres. Au mois d'avril, lorsque j'ai terminé, j'attaque le broyeur, l'herbeillant poussé. Je fais une première passe, notamment en Bordevoirie. Au mois de mai, j'attaque la seconde passe. Celle-ci est un peu plus poussée. Je vais un peu plus dans les terres, faire les ruisseaux qui sont un peu sensibles en cas de pluie et d'orage l'été. Fin août, début septembre, j'attaque la dernière passe qui consiste à broyer tout le réseau en remontant le sens de l'eau. À partir de là, j'installe la cureuse sur les pareuses pour nettoyer les fonds. Durant toute la saison, on procède aussi au nettoyage de toutes les grilles qui sont là pour protéger les busages de la commune. On s'occupe aussi de réguler les débits dans le ruisseau pour qu'il n'y ait pas trop d'eau et d'éventuelles inondations, mais qui en est assez pour permettre l'irrigation. La gestion des débits se fait grâce aux martillères avec des vannes. Je peux être amené à rencontrer plusieurs contraintes, notamment certaines incivilités dues aux jets de plastique, bouteilles, qui se retrouvent dans les mers ou dans l'herbe. Lorsque l'herbe pousse, je ne les vois pas et le broyeur, je les broie, ça fait des débrouilles et ça pollue. Il y a une autre problématique, ce sont les constructions d'ouvrages sans autorisation sur le réseau. Elles peuvent amener à des contraintes, notamment si les buses ne sont pas à la bonne profondeur, on peut perdre le fil d'eau. Pour une éventuelle construction d'ouvrages sur les mers, il faut aller en mairie pour demander une autorisation. Afin de sensibiliser la population à la pollution, dans le village, il a été installé des plaques ici où commence la mer, en face des avalois. Il faut savoir qu'un mégot, un bout de plastique, n'importe quel détritu, se retrouve dans les mers qui, elles, emportent tout dans la sorgue, puis dans l'ouvèse, puis dans le rhône, puis dans la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada